Il s'agit de la mise à jour de la grille tarifaire 2015 de Métro-Vélo à compter du 1er novembre de cette année. Un élément qui revient à l'engagement que nous avons pris lors d'une dernière délibération de supprimer l'allocation automatisée des vélos dans les Métro-Vélo-Box, puisque ce service n'a pas trouvé son public, donc la suppression de ce tarif. Mais surtout, on va revenir sur deux modifications substantielles dans la grille. Une modification qui vise à créer une tarification concernant les consignes à vélo. Avant que nous déployions le stationnement sécurisé des vélos pour répondre à la crainte qui se porte concernant le vol de vélo, la création d'un tarif pour un stationnement vélo à 49 euros par an pour les stationnements sécurisés qui commenceront à être déployés, testés cet automne, déployés en 2016. Et deux autres modifications importantes. Une modification qui vise à créer un tarif spécifique pour les moins de 25 ans, qui sont un public plus exposé à la précarité, avec une baisse de tarif sensible sur ce public-là. Mais surtout, la plus importante des modifications, la création d'une tarification solidaire qui n'existait pas jusqu'à ce jour pour notre service public du vélo. Les publics qui ont un quotient familial inférieur à 640 euros, quelle que soit leur situation professionnelle et la raison de leur revenu précaire, pourront bénéficier, à partir de cette délibération à partir du 1er novembre, d'une baisse de tarif de 50% pour leur permettre d'avoir accès au vélo, avec la mise en place complémentairement de prélèvements mensuels pour qu'ils puissent plus facilement accéder au vélo, sortir de cette idée que le vélo est un outil seulement pour les bobos, un engagement fort dans cette délibération, permettre que le vélo soit un outil pour le pouvoir d'achat, au-delà du déplacement, pour le pouvoir d'achat des personnes qui sont les plus en situation de précarité dans notre agglomération. – Sous-titrage FR 2021